Tout simplement par curiosité comme j'étais avant dans le milieu d'éducateurs spécialisés donc ça me parle un peu et voir notre avenir surtout et décider de notre futur surtout sur la population vieillissante de la France, surtout sur les îles. À La Réunion, il y a plusieurs cultes. On voit la symbiose qu'il y a chez nous avec tous ces cultes qui se réunissent sur les sujets un peu délicats du thème de la fin de vie. Chez nous, on côtoie la mort autrement qu'ici en métropole. À La Réunion, les gens sont plutôt chez eux à la fin de vie donc il y a une relation entre l'ARS et l'hôpital, donc il y a les associations évidemment, donc ils s'organisent pour mettre le patient chez eux avant de mourir. Donc c'est une autre vision, une autre culture par rapport à la mort qui n'est pas cachée, qui est visible par tous. On a des cultures différentes de La Réunion de Marseille et à Paris, ce n'est pas la même culture donc ce n'est pas les mêmes ressentis. J'ai une phrase du rabbin qui était là hier, c'est avant on voyait les pompes funèbres avec le nom de la personne qui était en dessous et les gens qui suivaient. À La Réunion c'est toujours le cas mais ici, apparemment, on cache. Donc certains, en discutant avec certaines personnes de la Convention, ils aimeront bien, comme chez nous, que leur défunt vienne chez eux faire un dernier au revoir en famille et avec les amis. Pareil pour l'éducation des enfants. Nous, les enfants côtoient la mort souvent parce que la famille est là, donc la grand-mère ou le grand-père ou le père qui est présent donc ils peuvent dire le dernier adieu donc ils sont en contact avec le mort. Donc ils sont en contact toujours avec la personne, ce n'est pas le cas ici en métropole. « Euthanasie » c'est un grand mot, je pense qu'on fait changer de mot, pas « euthanasie » mais « fin de vie » ou « accompagnement de fin de vie » parce qu'on pense toujours référence « euthanasie » égale animaux, donc c'est « maltraitance », c'est beaucoup de choses qui est derrière ce mot. Donc moi, c'est plutôt « accompagnement de fin de vie » qui serait peut-être mieux accepté par la population que « euthanasie ». C'est encore découvrir autre chose, voir les citoyens que je suis avec, donc comprendre les citoyens, voir qu'est-ce qu'ils en pensent, voir leurs réactions. C'est bien comme on est de plusieurs communes, plusieurs villages, plusieurs villes, plusieurs histoires, donc c'est bien de savoir leurs réactions et leurs vécus par rapport à cette convention. C'est beaucoup d'informations, on accumule beaucoup de choses, on prend beaucoup d'éléments en compte, donc c'est épuisant sur le moment, mais à tête reposée, on voit, on peut juger et comprendre un peu mieux le mécanisme ici en métropole.